L'inauguration de cette cuve de carburant Pure XTL s'inscrit parfaitement dans la stratégie de DAER de décarboner. Une des solutions que nous avons donc testées avec la société Altenz, le Pure XTL, est un biocarburant qui permet une économie de 80 à 90% de CO2. Le choix qui s'est porté dans un premier temps sur le XTL nous a amené à monter une cuve ici sur le site du Liette, ce qui nous permettra dans un premier temps de mettre la totalité de nos véhicules en régionale et ensuite de pouvoir extrapoler sur d'autres lignes. Pure XTL, c'est vraiment une utilisation bluffante, tout simplement parce qu'au niveau du moteur, on n'a pas les inconvénients du diesel, donc déjà on n'a pas l'odeur. Là, avec ce carburant, ça démarre aussi bien en été qu'en hiver. Les deux caractéristiques importantes que le XTL conserve par rapport au diesel, c'est tout simplement à bas régime, on a du couple et au régime, on a de la puissance. Nous travaillons avec DAER aujourd'hui sur différents flux, notamment comme Mambour et un projet qui va voir le jour sur la garde d'air. Cette cuve va nous permettre d'utiliser ce biocarburant, de permettre aussi à Safran de diminuer l'empreinte carbone. C'est une très bonne solution qu'on va essayer d'utiliser au maximum. L'exemplarité de ce qui est fait par le groupe DAER sur l'aspect de décarbonation de sa logistique doit être mis en exergue pour servir d'exemple à d'autres.